Le Tchad, à l'instar d'autres pays de la planète, célèbre ce 19 août la journée mondiale de la photographie. A cette occasion, les passionnés d'images se sont retrouvés au siège de l'Association des photographes et caméramans pour le développement du Tchad. Katnouba Théophile. Katnouba Théophile. Et à la profession, la place et le respect qu'elle mérite. Occasion pour le président de l'APCDT, Ben Mourazi Yahya, de rappeler que la photographie est un meilleur moyen de communication et de conservation de l'histoire d'un homme, voire de tout un peuple, d'une nation. Il est préférable que chaque personne, chaque individu ou chaque être vivant fasse des photos en toutes circonstances puisqu'elle parle. Elle est vivante. Elle nous rappelle des souvenirs, des circonstances, de la vie. Le maire, premier adjoint du 5e arrondissement, a encouragé les membres de l'Association des photographes et caméramans pour le développement du Tchad à persévérer dans leur profession. Dumais Abdelhaman d'ajouter que le Tchad a besoin de leur contribution pour un développement harmonieux. Un bref rappel historique, la date du 19 août est aussi la date officielle de l'invention de la photographie. En effet, c'est le 19 août 1839 que le daguerreotype, l'ancêtre de l'appareil photodronque, a été présenté à l'Académie des sciences. Son inventeur, le français, lui, daguerre. La phase finale du championnat de la ligue de basketball de la commune de N'Djamena a démarré ce week-end au lycée Félix-Éboué. Les temps forts du match Postel 2000 contre Warriors. Cette première journée du play-off de la ligue de basketball de la commune de N'Djamena est à l'avantage des joueurs de Warriors qui ont été très impressionnants au deux derniers quart temps. Les poulains du coach Samson Tatoloum, qui ont fait une entrée en matière très timide, ont subi pendant un bon temps la pression de leurs adversaires. Ils perdent le premier quart temps qui s'achève ainsi au profit des joueurs de Postel 2000 sur la marque de 20 points à 14. Au second quart temps, les guerriers font des marquages à la culotte avec de bonnes précisions dans les combinaisons et les tirs. Présents au rebond et remarquables dans les duels, ils mettent en difficulté leurs adversaires qui multiplient des fautes techniques. Ils mènent à la mi-temps par 32 points à 28. Au retour de la pause, les joueurs de Postel 2000 passent à la vitesse supérieure, mais ils confondent vitesse et précipitation aux ultimes actions. Le coach de Warriors sollicite un temps mort et replace ces joueurs. Les Noirs retrouvent leur automatisme, très solidaire en défense et collectif dans l'entrejeu, précis dans les passes. Et à droit dans les tirs, ils s'imposent au finish par 78 points à 67, soit un écart de 10 paniers. Le début du match a été très difficile. On avait affaire à une grande équipe de Postel. Nous avons augmenté notre niveau de défense, c'est ce qui nous a permis d'avoir cette victoire. Pour le coach de Postel 2000, ce n'est que partie remise, car le tournoi ne fait que commencer. On a joué au rythme de l'adversaire qui était trop rapide, avec quelques pertes de balles inutiles en attaque. Ils étaient dans les beaux jours, ils étaient à droit. Cette phase finale du championnat de la ligue de basketball de la commune d'Indiamena, qui déterminera le club champion de la saison sportive 2016-2017, regroupe 4 clubs sur les 7 qui ont entamé les championnats. Il s'agit de BHT, Basket Club, Postel 2000, Yaltjad et Warios. Voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour cette édition. Excellente suite de programme sur Téléquatre. Sous-titrage Société Radio-Canada